Vous connaissez l'ISBN, ce petit animal à 13 chiffres qui est fort utile pour les écrivains ? Je vous en dis plus dans ce tutoriel. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud, et avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite application, ça c'est pour rien louper, les dernières nouveautés. A-t-on besoin d'un numéro ISBN ? A quoi cela ressemble-t-il ? Où on le met ? Et à qui on le demande ? Toutes ces questions, nous allons les voir dans ce tutoriel. Mais avant de commencer, j'aimerais vous montrer cette petite vidéo afin que vous puissiez comprendre exactement ce qui retourne de ce numéro à 13 chiffres. ... ... ... ... C'est parti. Alors maintenant, commençons par la première question. C'est parti. L'ISBN, c'est le numéro d'immatriculation unique de votre livre. L'ISBN, c'est l'acronyme, attention, je vais parler en anglais, de l'International Book Standard Number. Ou en français dans le texte, c'est le numéro international normalisé du livre. Ça ne vous avance pas plus, mais en tout cas, vous le saurez. Donc, il se compose de 13 chiffres. Comme vous avez pu le voir, ils sont donnés de façon à identifier l'éditeur, le numéro de publication, le livre, enfin tout ça, tout ça. Vous avez pu le voir dans la petite vidéo précédente. Et il est de 13 chiffres depuis janvier 2007. Avant, il était de 10 chiffres. Il assure à votre livre un référencement optimum auprès des libraires et des bibliothèques. Ainsi, je vous explique. Si votre livre porte le même titre ou un titre un peu similaire à un autre, on ne peut pas le confondre. Avec son numéro USBN, c'est votre livre. Il est unique à votre livre. Il est aussi très utile pour que les libraires, les vendeurs et autres diffuseurs puissent retrouver facilement votre livre dans la banque de données pour placer leur commande. Oui, il est obligatoire si vous comptez vendre votre livre. Si vous comptez juste tirer quelques exemplaires et le diffuser à vos amis, à votre famille, des choses comme ça, non, ce n'est pas la peine de vous fatiguer à demander un numéro USBN. Par contre, si vous voulez le vendre et ce à plus de 100 exemplaires, là, il va vous falloir un numéro USBN. Ceci dit, alors pour les e-books, les livres numériques, il n'est pas obligatoire, mais quand même, il est fortement recommandé d'en posséder un. Il faut un numéro USBN pour chaque format et chaque version de votre livre. C'est-à-dire que si vous avez le livre papier, il vous faut un numéro USBN. Si vous sortez aussi en version numérique, il va vous falloir un numéro USBN pour la version PDF, pour la version e-pub, pour la version mobi, les choses comme ça. C'est-à-dire, comme je vous le dis, là, on a la version papier, la version PDF, e-pub, mobi, ça fait déjà 4 numéros USBN à avoir pour un seul titre. Alors, pour avoir un numéro USBN, il n'y a rien de plus simple, il faut vous rendre sur le site internet de la FNIL, A-F-N-I-L. Pour la première demande, depuis assez récemment, je crois, c'est 30 euros, toute taxe comprise. Mais dans ces cas-là, ne demandez pas qu'un seul numéro USBN, comme on l'a vu précédemment. Il va vous en falloir minimum 2-3 numéros pour un seul titre. Il vaut mieux que vous fassiez une demande sur une production prévisionnelle, vous mettez tant de livres que vous souhaitez. Vous pouvez en mettre 10, 20, 30 si vous voulez, voire plus. Et surtout, ne cochez pas la case titre unique. Autrement, vous allez recevoir un numéro USBN pour 30 balles, ça fait un petit peu cher. Et en plus, il va falloir que vous redemandiez à chaque fois un numéro USBN. Alors, les demandes suivantes, certes, sont gratuites, mais c'est quand même un petit peu long. La demande, une fois faite, est traitée en 3 semaines. Donc, prenez bien en compte ceci aussi. C'est 3 semaines pour avoir votre liste de numéros USBN. Donc, sinon, vous le faites que sur un titre unique à chaque fois, vous allez devoir recommencer. Et ce, ça va prendre vachement de temps. Donc, cochez la case production prévisionnelle en marquant un nombre assez conséquent de titres que vous prévoyez sortir. Et donc, comptez à chaque fois pour un titre plusieurs exemplaires. Enfin, je veux dire plusieurs formats entre le papier, le numérique et tous ceux qui sont dans le numérique. Ainsi, vous aurez une liste conséquente et vous pourrez voir venir. Et à votre prochaine demande, ça sera pendant plusieurs mois, plusieurs années. Moi, je vois ma première demande, je l'ai fait en 2011 et je n'ai toujours pas fini mes numéros USBN. Donc, vous voyez, si vous demandez un certain nombre, je pense que vous pouvez tenir un certain moment avec. Le numéro USBN va apparaître au niveau de deux endroits. C'est-à-dire que vous allez déjà le mettre sur la page des mentions légales. Vous vous rappelez, on l'a vu, ça, je vous remets le petit tuto ici, histoire de vous replacer un petit peu le contexte. Donc, sur cette page, vous avez, je fais d'imprimer pour le compte 2. Et là, à la fin, vous pouvez mettre le numéro USBN. Si vous avez plusieurs versions de votre titre, vous marquez le numéro USBN entre parenthèses format papier et le numéro USBN format numérique, IPUB, PDF, tout ça, tout ça, vous les marquez. Mais faites apparaître en premier sur le livre papier, faites apparaître en premier celui-là du format papier. Et ensuite, il faut que vous le placiez en quatrième de couverture au niveau du code barre, car c'est lui qui génère le code barre. Donc, vous avez votre code barre, vous placez le numéro USBN ou ISBN de points et le numéro qui suit. Juste au-dessus, vous ne savez pas la peine non plus d'aller le mettre n'importe où sur la couverture. Il suffit juste, vous le placez juste au-dessus de votre code barre. Et comme ça, c'est bon et c'est légal. Pour ceux qui font en numérique ou pour vos versions numériques, où faut-il le placer ? Eh bien, pareil, vous allez devoir faire pour votre version numérique quand même une page de mention légale. Donc, il va falloir que vous le placiez aussi à ce niveau-là. Vous mettez généralement la page de mention légale dans les numériques et au début. C'est plus pratique car le lecteur ainsi va pouvoir la lire avant de commencer votre roman ou votre recueil de nouvelles, par exemple. Et donc, vous le mettez à ce niveau-là. Et pareil que pour le format papier, vous indiquez le format numérique avant. Voir même, vous n'indiquez que le format numérique. Car je vous le rappelle, il n'est pas obligatoire pour le format numérique, mais il est quand même fortement recommandé. Parce que vous allez le vendre et il peut être référencé. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur le numéro ISBN, cette petite bête à 13 chiffres qui, à présent, n'a plus aucun secret pour vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau tutoriel. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite photo qui se trouve ici. Si vous voulez d'autres tutos, c'est en dessous, c'est dans les vidéos. Et n'oubliez pas, je vous offre une formation sur l'écriture. Et ça, c'est dans la description de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous. Et prenez soin de vous.